salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve encore une fois avec mathieu bon je sais que vous avez bien aimé les vidéos qu'on avait fait ensemble en juin dernier ouais c'était ça donc c'était super sympa donc voilà là j'ai repassé prendre un petit géco chez Mathieu donc je me suis dit on va profiter pour faire des petites vidéos sympa bon si on a le même suite on n'est pas sponsor on n'est pas partie d'une team donc aujourd'hui on va parler du géco gargouille donc un géco qui se rapproche par son maintien du géco à crête si je dis pas de bêtises et donc voilà c'est vraiment un géco qui est moins connu beaucoup moins connu qu'on peut plus difficilement trouver je pense on en trouve il faut chercher un peu plus qu'on a fait que toi pour trouver vraiment parce qu'il faut dire qu'il y a aussi des différences de couleurs c'est ça ben ouais comme sur le géco à crête où tous les animaux des vaches qu'on a il y a des morphes, des patterns, des couleurs plus ou moins recherchées et puis après ça dépend de ce que l'on souhaite et en général on en trouve quand même les gros enseignes les plus petites en France même au niveau des morphes tu dirais que c'est plus développé au moins développé en France que dans certains pays ouais ouais c'est un peu moins développé en France j'ai cette impression là et puis on en a aussi beaucoup moins ouais ouais mais sur du scillatus et c'est vrai que moi j'en trouve pas par là c'est quand même très travaillé hein au niveau des morphes et tout alors que là non c'est pour moi après moi ben comme pour les scillatus oui l'animal il est joli je ne cherche pas la rareté ou quoi que ce soit après oui c'est l'élevage qui se fait dire qu'il y a des couleurs différentes ça peut tendre vers le rouge rouge orange on a du brun ça dépend aussi t'en a certains qui vont avoir des chevrons sur la partie dorsale t'en a qui vont avoir un autre schéma de couleurs etc mais je le connais très tellement peu en fait parce que j'ai pas recherché des couleurs les couleurs j'ai un petit mâle le mâle il y a du rouge on voit qu'il y a des chevrons sur lui t'en a qui vont plus avoir des lignes par exemple qui sont plus recherchés aussi et là les femelles ben ouais elles sont plus ou moins basiques entre guillemets mais ça n'enlève pas du tout lui ça n'enlève pas du charme donc voilà c'est aussi un Géco qui vient des îles de Nouvelle-Calédonie c'est ça ? qui est un peu dans le même espace que le Géco à Crète le même endroit que le Géco à Crète c'est un concurrent ils ont de la bouffe ça peut même être un prédateur ah oui sur les juvéniles oui oui et puis ils font plus ou moins la même taille en général ils sont un peu plus massifs que le Géco à Crète et ils vont vivre moins haut dans les arbres les Géco à Crète donc ils vont être plus dans la partie basse les arbres plus vers le pied là où il y a des buissons etc ce qui explique quelques petites particularités morphologiques qu'ils ont sur le Géco à Crète oui parce que c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure ils ont une des griffes en fait qui sont plus développées que sur les Géco à Crète c'est vraiment très léger sur les Géco à Crète ils ont aussi la griffe puisqu'on a le doigt et on a la griffe par-dessus qui n'est pas très développée et là la griffe est légèrement plus développée et ils ont on va dire la faculté à marcher à l'article qui est moins développée que celle du Géco à Crète quand on en manipule un on peut voir qu'il a un peu plus de balle à se déplacer sur nous qu'un Géco à Crète oui c'est pas comme Géco à Crète qu'il va se tenir avec un doigt au-dessus du grillage c'est pas pareil là c'est un peu plus... voilà des fois ça arrive quand tu as un malade un peu dans le taré des fois imagine moi je l'entends et elle échappe ah oui ouais ça peut arriver après ces Géco ils sont faits pour observer ça morphologiquement les petites chutes voilà c'est pas de 3 mètres ou plus oui oui et du coup au niveau de la maintenance est-ce que c'est exactement la même chose que pour le Géco à Crète tu peux juste un petit peu rappeler ça ? c'est pareil que le Géco à Crète donc on part sur un taré qui est trop tropical humide un petit peu aussi faut pas être bon lié ou plus faut pas être bon visé tous les jours comme un malade donc voilà donc planté pareil que pour le Géco à Crète toujours un minimum d'espace donc on part sur le grand grand minimum c'est le 45-45-60 je vous conseille de partir sur la taille au sud clairement parce que c'est encore trop petit mais c'est ce qui est en général conseillé moi je les maintiens dans le taré qui sont quand même bon ah oui là franchement alors je sais qu'en général on dit pas de flexorium ouais parce que il faut l'humidité etc moi la pièce là elle est à 52% d'humidité tous les soirs il y a une normalisation ça fait des mois maintenant que je les maintiens comme ça j'ai pas eu une erreur de nu j'ai rien eu de problématique donc en fait ça marche très bien ah oui par contre quand j'ai les taréums normaux on va dire comme les exotéras ou d'autres donc taréums en verre je promise une fois tous les deux à trois jours j'ai une bonne vapeau et après j'arrose au pied des plantes aussi là ici j'arrose au pied des plantes du coup une fois par semaine comme les autres et tous les soirs par contre j'ai une vapeau une petite vapeau globale du taréum pour faire justement un petit pique d'humidité et ça se passe très bien quoi et l'avantage c'est que le flexorium étant moins cher que les taréums en verre ouais ouais beaucoup moins on peut se permettre d'avoir des taréums plus grands et du coup d'avoir plus de place à nos animaux et ça leur fait bien très bien peut-être ouais bah toute façon du coup tu as des plantes en pot donc vraiment la moitié de l'humidité et le ralage dans la journée on peut aussi faire du bioactif dans le flexorium ouais c'est un peu plus compliqué ou c'est plus compliqué à adapter parce que du coup il faut créer un bac en bas pour contenir du coup la terre etc et des chances que vu que c'est du grillage bah que les colombolles ou même voir les cloportes etc puissent sortir facilement du taréum c'est pas impossible il y en a qui l'ont déjà fait moi j'ai pas testé en fait voilà j'ai mis du coco en bas les plantes elles sont dans le pot c'est pas bien ça me gêne pas donc visuellement c'est pas déranger bah tu vois même presque même plus vu que les plantes ont quand même pris de la place voilà après si un jour ça me gêne bah j'ai à faire un bac j'ai juste à faire un bac au sol et puis à faire un taréum de l'actif ouais donc voilà plutôt sympa quoi ouais ouais bah après c'est pas un problème quoi donc ça marche faites-le en connaissance de cause faites-le dans une pièce qui est adaptée voilà moi j'ai les bonnes températures tout au long de l'année pour mes GECO donc c'est très bien pareil niveau l'hygrométrie avec tous les terrariums que j'ai les plantes etc j'ai quand même un taux d'hygrométrie qui est un peu au-dessus de la normale donc voilà ils sont pas non plus très secs et puis bah après tous les soirs il faut être là et il faut faire un bac au sol ouais ça c'est sûr de toute façon température ambiante comme les GECO à crènes je sais pas si on l'a rappelé là mais voilà pas besoin de surchauffer le terrarium pas au-dessus de 28 et pas au-dessous de 18 ouais donc si vous êtes sur une pièce de vie en fait de maison peut-être même la choque un tout petit peu plus mais voilà d'accord là tu vois et encore on est étroit dans la pièce ouais donc là on est à 20 degrés quoi ouais donc c'est très bien et puis voilà on est aussi un peu en période de débit hivernal donc là ils ont commencé à se ralentir un petit peu oui voilà après moi je l'ai la pièce de base elle est chauffée là en hiver on est entre 19 et 20 degrés des fois ça arrive quand il fait vraiment très froid de décembre à 18 la journée et puis bah après en réalité on peut remonter jusqu'à 28 donc en fait moi tout au long de l'année ils ont des variations de température qui sont d'accord c'est-à-dire ouais donc ils sont plus ou moins respectés parce qu'un animal qui si on chauffe son terrarium à l'année à 24 degrés ouais c'est pas très simple pour lui au niveau de son rythme quoi je peux pas affirmer ça ouais mais pour moi ça me semble logique mais logiquement voilà c'est pas logique quoi il y a des saisons partout ah bah c'est sûr même en Nouvelle-Calédonie voilà voilà donc non et puis en fait ça fait beaucoup plus d'années il fait comme ça oui ça marche très bien après voilà la terre auffilie c'est vrai qu'il y a quelques zones qui sont encore où il y a de l'expérimentation on va se dire voilà on tâtonne on fait des essais on tâtonne bien sûr je les ai mis en flexarium on tâtonne pas faire n'importe quoi attention voilà quand j'ai fait l'essai de les mettre en flexarium bien entendu qu'à côté j'avais de quoi les reloger en tararium normal oui au cas où ça ne marche pas voir que ça ne marchait pas bien entendu et voilà donc là j'ai pu voir en effet que ça marche du coup je passe aussi mes sidatus en flexarium et puis bah tout marche très bien quoi ouais le temps que ça marche voilà c'est le principal alors attention comme d'habitude on dit chez moi ça marche on va pas dire que chez vous c'est important aussi ouais il y a plein de paramètres à prendre en compte comme t'as dit la pièce c'est à réfléchir c'est toujours à réfléchir il faut toujours à réfléchir et voilà comme t'as dit si jamais il se passe quelque chose toujours avoir quelque chose de secours pour complètement changer c'est aucun point mais moi c'est plutôt bien puis ça va super bien enfin je vais dire oui voilà c'est pas plus dérangeant qu'à carrément normal mais c'est sûr qu'on a moins de visibilité à l'intérieur quand c'est fermé enfin bon je trouve pas ça une esthétique franchement ça va ça va et puis bon bah l'avantage en flexarium c'est que bah le jour où j'envoie déménager c'est quand même plus simple de balader ça ah bah oui oui ça c'est sûr que des gros terras c'est là je vais m'en voir ah bah ça c'est sûr et du coup aussi au niveau de l'alimentation la même chose tu nourris au Repachi aussi ou au Pangea voilà moi je leur donne du Pangea vous pouvez donner du Repachi d'ailleurs je vous encourage à rester plutôt sur du Repachi que sur du Pangea pour la disponibilité voilà c'est très compliqué moi je vais le commander jusqu'au Pays-Bas c'est vraiment dans les contextes de confinement et tout ça au cas où voilà voilà bah depuis la crise du Covid en fait il y en a beaucoup moins avant on m'en trouvait en France difficilement de m'en trouver maintenant le seul fournisseur que j'avais ne me le fait pas donc du coup rester sur du Repachi après voilà ça reste des insectes et puis après de temps en temps vous pouvez leur donner des gélipotes ouais des beaten jelly ou ouais c'est la même chose oui beaten jelly on peut même rajouter une petite boule de miel bio ah ouais sympa ça dans le Repachi c'est un jeu je le fais honnêtement deux fois dans l'année ouais parce que c'est très sucré c'est très sucré mais c'est hyper appétant pour eux c'est un peu comme une petite friandise ouais d'accord ah non c'est plutôt cool c'est possible aussi t'es plutôt sympathique ce sont des animaux qui sont pas agiles on connait les productionments bien entendu ça c'est pas bien joué ah ouais attention là c'est un peu on laisse la plus tranquille c'est bien tu laves les mains avant je tiens à le préciser oui oui on voit tous parce qu'on a des animaux comme ça on le sait très bien et voilà deux sœurs du coup que j'ai acheté ensemble chez un particulier il y a quelques mois ça s'appelle pas Géco Gargouille pour rien elles ont quand même un patron qui est un peu différent ah mais ouais on peut voir que là par exemple elle a plus d'espèces de lignes et là c'est un peu plus c'est vraiment camouflage camouflage bois quoi ça se voit que ça fait vraiment du mimétisme c'est super intéressant un peu plus trapu je dirais qu'un Géco à Crète c'est ça un peu plus trapu un peu plus costaud ils sont comme on dit en fire down ouais ouais ils sont en couleur de jour entre guillemets donc des animaux quand même dociles mais voilà comme tu as dit tout à l'heure assez fragiles chacun n'importe quoi chacun n'importe quel animal chaque individu est différent ça reste des petits Géco qui sont pas agressifs etc les morsures peuvent arriver ouais bon ça a pas des dents de malade si c'est un mot anti-frigileur voilà ça reste toi t'es en train de préparer un caca je veux s'envenir je vais t'enlever de mon cuve donc voilà ça reste des animaux qui sont relativement possibles qui sont dociles celle-ci est un peu plus pique que celle-ci dans la lune ouais c'est les comportements de voilà après ça se travaille aussi ah oui 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 ça se travaille comme pour les scillatus, les juvéniles naissent très petits ils sont déjà formés etc développés ils sont aussi beaucoup plus rapides et beaucoup plus craintifs que les adultes donc il faut travailler avec eux il faut y aller doucement hop madame elle va sauter elle va sauter le petit saut le petit saut et aussi faire attention parce qu'ils sont capables d'autonomie aussi comme les géco à crête au niveau de la queue ouais donc ils sont capables de se séparer de leur queue et comme pour les géco à crête donc pas de contention pas trop éviter la contention un maximum voilà et comme les géco à crête bah ils risquent de... la queue ne repousse pas donc ouais plutôt franchement une espèce super cool pour ceux qui aiment bien les agneaux qui font du mimétisme sachant qu'on peut voilà on peut quand même avoir certaines couleurs un peu plus flash on va dire pour ceux qui préfèrent c'est une question de goût hein oui voilà tout simplement alors comme pour les sillatus ce sont des animaux nocturne donc ils vont sortir plutôt le soir en fin de journée et vivre la nuit ça leur bat pas mal hein franchement ils bougent beaucoup ils sont très actifs pour ça pour offrir leur de la place et puis sauter de branche en branche sur les feuilles etc pour les plantes prenez des feuilles qui sont quand même assez grandes et surtout assez résistantes parce que si elles tombent dessus dans la feuille c'est franchère hein ouais bah ça c'est sûr qu'ils soient assez costauds et puis voilà c'est pas très compliqué à maintenir c'est pas... c'est plus une photo par contre que le sillatus d'accord on parle quand même des prix qui est en boutique en France on les trouve à 250€ ouais donc c'est un petit peu au dessus c'est un peu au dessus après si vous prenez certaines phases de GECO à crête ça se vaut hein franchement ah bah oui j'en ai en avoir puisque les GECO à crête qui peuvent monter à plus de 500€ ah oui et Lily White et tout voilà ça se... bah ça s'en repère ça c'est quoi mais voilà après ça reste un petit investissement au début mais bon c'est quand même des animaux qui comme les GECO à crête vont vivre facilement plus de 20 ans donc quand vous en achetez un on va signer avec un petit contrat qui vous dit que vous allez avoir de toute façon tous les reptiles ne jamais n'importe quel animal ouais ouais mais surtout parce que ça a une longue longévité c'est pas comme si vous preniez des triops qui vont durer un mois et après vous aurez pu vous en occuper hein là c'est vraiment c'est 20 ans de contrat et peut-être même plus hein parce que si vous les maintenez vraiment bien on peut vraiment faire des records de longévité je pense que sur les GECO à crête bah il y a alors j'ai lu dans certains de mes livres que ça pouvait aller jusqu'à 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 si moins trente ans quoi ouais donc voilà vingt-cinq trente ans alors après bon vingt-cinq trente ans je serai à la retraite peut-être à ce moment là si je suis à la retraite dès qu'elle est toujours là mais bon si à 60 ans elles sont toujours là oui bah c'est très bien j'aurais bien réussi on va dire c'est clair le but c'est de leur offrir la meilleure vie le plus longtemps possible ah bah ça c'est sûr donc voilà donc voilà après il n'y a pas de grosse c'est pas plus sensible que la GECO à crête c'est une espèce que je pourrais recommander à des gens qui justement c'est pas pour débutants il n'y a pas de débutants à un terrariaux oui oui il faut juste se renseigner quoi mais c'est vrai que c'est quand même plus facile d'élevage que d'autres espèces qui nécessitent des maintiens plus complexes plus complexes comme par exemple luroplatus qui nécessitent des températures plus basses qui sont plus difficiles à atteindre pour nous que les températures chauffées pour cinq choses mais franchement voilà c'est très sympa c'est très joli c'est assez actif donc comme nous en gros c'est un GECO à crête avec une tête différente ouais c'est ça j'ai au moins une tête de gargouille quoi ah ouais ils ont vraiment on a cette impression que le museau il est plus court ouais un peu plus charnu c'est assez sympa franchement je ne connaissais pas du tout avant que Mathieu en posé c'est vraiment pas que j'en vois ouais et franchement ça a l'air super intéressant comme espèce et pour ceux qui veulent un peu changer du GECO à crête voilà c'est vrai que ça va être super intéressant aussi quoi bah de toute façon de toute façon renseignez-vous sur tous les GECO qui viennent du coup de Nouvelle-Calédonie parce qu'il y a vraiment des très très belles espèces ah oui très très beau qui sont relativement facilement d'élevage quasiment tous et puis franchement il y a vraiment des très 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 espèces de l'avoir le Chahua par exemple qui sont magnifiques oui c'est vrai qu'on en voit de plus en plus à ce moment je trouve des Chahua on commence à en voir c'est bien le Chahua est très beau qui ressemble vraiment beaucoup à du lichens ouais c'est quand même pas mal basé sur l'humiétisme les GECO de Nouvelle-Calédonie un peu avec du liège un peu les mêmes couleurs ça se rapproche ça après on a le fameux Echianus qui est entre les mains et la Rolls qui est le plus gros qui est quand même un GECO qui coûte cher et qui est le prédateur de GECO à crête dans la nature c'est un de ses prédateurs naturels il peut arriver en bouffée ça c'est sûr ça peut arriver parce que c'est comme ça un Echianus c'est vraiment gros oui c'est très très gros ils peuvent vivre en couple à vie voilà c'est des couples qui sont solides à vie après on a aussi qui est beaucoup moins connu on a le Corydophus Sarasinorum qui lui du coup est un cousin assez proche du Ciliatus qui bon bah lui il est une couleur unie avec une encolure plus claire et il dépend sur des points universels très joli aussi j'aimerais bien un jour en posséder de ceux-là comme des charoles puis après il y a 2-3 autres espaces qui sont encore moins connus bon bah en espérant qu'on ait des éleveurs qui reproduisent et qu'on puisse un jour en avoir plus facilement ça serait bien ça serait bien donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire voilà je dirais à Mathieu de répondre ou je répondrai si j'ai la réponse tout simplement jeter un oeil pour envoyer tout ça et répondre à vos questions et puis likez abonnez-vous et je mettrai aussi l'instagram de Mathieu bien sûr dans la description donc voilà salut à tous salut à tous salut à tous merci 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 à tous